Oh salut, je vous ai pas vu, j'étais en train de manger, j'allais mourir. Quoi ? Où est-ce que je suis ? C'est pas du tout du Minecraft modé, attention. Je suis sur ma future map, je suis en train de la faire. Regarde ce que j'ai. J'ai un ascenseur qui souffle, t'as vu ? J'ai même un écran. Je vais essayer de descendre au moins 8 et je vais vous montrer ce qui se passe. Ouais, vous allez pas voir plus que ça. Voilà, je vais me tourner comme ça. C'est tout simplement une map que je suis en train de faire en full vanillin. Ah oui, 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 j'ai pas Optify, j'ai rien, j'ai juste Minecraft de base. Le lyncheur de base, le Minecraft de base, rien d'extraordinaire. Enfin si, mon texture pack, oui, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, abonne-toi et mets un like, ok ? Sinon, je te jette ça. Et du coup, si tu veux savoir comment j'ai fait ça, genre en full vanillin, comme j'ai fait tout ça, tout ça, même les modèles et tout, la porte qui s'ouvre avec ses boutons super stylés et tout ça, il y a même beaucoup de choses là-bas, mais je vais pas vous montrer parce que, bah, écoutez... Ah, j'en peux plus ! Bah, écoutez, je vais pas vous spoil, mais ça, c'est une map que je prépare, donc je vais pas montrer plus que ça. Vous avez vu, je suis une scientifique, hein ? Bah, tout simplement, tu suis ma fairy, tu t'abonnes, tu mets un like, et bah, tu comprendras comment j'ai fait tout ça, parce que c'est très simple, c'est juste un texture pack, et je vais te montrer comment changer les textures, mais plus encore, comment même faire des modèles custom, et même ajouter des items custom qui font même pas partie de Minecraft. Voilà, voilà, voilà. Bah, à tout de suite ! Donc, pour commencer, bah, on va juste séparer l'écran en deux, on va mettre ici le dossier des ressources pack, dont Minecraft, ça sera notre espace de travail, et à côté, Minecraft. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ici, le dossier des ressources pack, tout simplement, quand vous avez votre Minecraft qui est ouvert, vous avez ici un bouton Open Pack Folder. Quand vous cliquez dessus, bah, vous allez avoir, bah, cette fenêtre, c'est la même, hein, donc on est dans ressources pack, sinon, vous faites la méthode connue, qui est, faites démarrer, et vous écrivez pourcentage, app data pourcentage, et là, bah, vous rentrez dans .minecraft, et vous allez chercher le dossier ressources pack, voilà. Donc, le dossier ressources pack, ça sera notre espace de travail. Et à côté, on met Minecraft, justement, pour changer, au fur et à mesure, voir les changements, et, bah, effectuer, au fur et à mesure, nos changements de texture, comme ça, on a le résultat sur nos yeux, si ça nous plaît pas, on refait, etc. Donc, au premier lieu, vous avez vu, ici, j'ai un dossier qui s'appelle Echappe, bah, c'est celui-là, c'est mon texture pack qui s'appelle Echappe, ça, c'est un texture pack de Minecraft basique, et ça, c'est le default qui est tout le temps là, on peut pas l'enlever, on peut juste modifier son ordre, on y reviendra après. Donc, les basiques, ça, c'est les basiques. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'un ressource pack ? On le sait, un ressource pack sert à modifier le jeu, à améliorer le jeu, on peut aussi le rendre plus moche, on peut le rendre plus fun, on peut le rendre plus réaliste, on peut s'en servir pour une map, pour un serveur, pour tout autre chose. J'imagine que si vous êtes sur ce tuto, c'est que c'est dans un de ces buts-là, ça dépend, vous avez juste envie de vous lancer dans la customisation des ressources pack, qui est, je vous le confirme, très fun et très ludique à faire, moi, j'adore faire ça. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer le dossier de notre texture pack. Donc, notre dossier, on l'appelle comme on veut, moi, je vais l'appeler coucou, pour vous dire coucou. Voilà. Et là, vous allez me dire, d'accord, donc là, il y a le dossier échappe, on le voit. Là, il y a le dossier coucou, mais je ne le vois pas. C'est normal, parce qu'il est vide. A l'intérieur, on a besoin de trois éléments. Trois éléments qui vont faire fonctionner notre texture pack, et qui vont faire tout simplement en sorte que Minecraft puisse lire le ressource pack. Il y a trois éléments essentiels. Il y a un dossier qui va s'appeler Assets. Assets, écrivez-le exactement comme ça, avec un S à la fin, c'est très important. Le deuxième élément, c'est le fichier qui sert à la lecture, justement. Donc, c'est le pack qu'on envoie à Minecraft. Vous faites un clic droit ici, vous faites Nouveau, et vous faites ici Document Texte. Alors, vous sélectionnez tout, y compris le point texte, et vous écrivez pack.mcmeta. Il va vous dire Windows, bien sûr. Si vous voulez modifier l'extension du fichier, etc., vous dites Oui. Voilà. Et vous avez besoin aussi d'une icône. Et là, comment je vais faire ? C'est l'icône, vous voyez ici, qui va s'afficher comme ça. Je vais faire un clic droit, je vais faire Nouveau, et encore une fois, un document texte. Vous pouvez juste copier-coller une image. Moi, je fais comme ça pour aller vite. Et je vais appeler ça pack.png. Il va me dire si je veux changer l'extension, je dis Oui. Bon, c'est une image, mais c'est une image vide, parce que je viens de la créer à partir d'un fichier vide, qui ne contient rien. Donc, je vais juste faire un clic droit, et je vais faire Modifier, sur Windows. Quand vous faites un clic droit, vous faites Modifier, ça va s'ouvrir, voilà, avec Paint. Vous voyez. Donc, à l'intérieur, je vais écrire Coucou, comme ça, comme un... comme une noob. Je vais enregistrer, voilà. Hop, je ferme. Là, vous allez me dire encore, Oui, tu viens de rajouter les trois éléments qui sont nécessaires à la lecture du ressource pack, mais on ne voit toujours rien à côté. C'est normal, parce que le fichier pack, qui est justement nécessaire, est-ce que Minecraft reconnaisse le ressource pack, est vide. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre ? À l'intérieur, on va mettre un code très simple. Ce code-là, je vais vous le donner en description, d'accord ? Donc, j'ouvre mon pack.mcmeta avec Notepad. Si vous n'avez pas Notepad, vous pouvez toujours le télécharger, l'installer. Il est gratuit, très simple, l'utilisation. Sinon, de base, sur Windows, vous avez le bloc-notes. Donc, je l'ouvre pour l'éditer et là, je vais coller ça. Vous le trouverez en description en bas de la vidéo, tout simplement. Là, donc, j'ai le pack format. Il faut savoir qu'ici, je suis sur Minecraft 1.16 et j'essaie de créer un texte sur pack pour Minecraft 1.16. Donc, la version pour 1.16, c'est 6. Si vous êtes sur la... Je vais juste l'écrire, genre, maintenant, comme ça, je l'ai faite après. Si vous êtes sur la 1.17, vous mettez 7. Vous voyez ? Si vous êtes sur la 1.15, vous mettez 5, etc. C'est cette logique-là. Voilà. Donc là, on va créer pour Minecraft 1.16. Donc, on va mettre le format 6. Ensuite, la description, ici, vous mettez exactement ce que vous voulez. Juste mettez-le entre guillemets. Ne faites pas des phrases trop longues parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas les lire parce que ça va dépasser et on ne va pas les lire. Du coup, à l'intérieur des guillemets, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des couleurs. Code couleur Minecraft. Et là, vous allez ouvrir le premier lien qui s'affiche juste ici. Et là, vous voyez ces codes couleurs-là. Voilà. Ces codes couleurs-là, vous prenez le code... Cette colonne-là, vous prenez le code que vous voulez. Par exemple, pour mon exemple, je vais prendre le vert. Je vais copier ce code-là et je vais venir le coller ici et je vais faire « Coucou ». Je vais mettre après un jaune. « Yasu ». Voilà. Le jaune, c'est 6. Voilà. « Coucou Yasu ». Bien sûr, entre les guillemets. N'oubliez pas les guillemets. Là, je vais enregistrer. Vous allez voir. Ça sera magique. Ça va s'afficher ici. Hop. Et voilà. Eh oui. Parce qu'une fois qu'on a rempli le fichier « pack.amcmeta », maintenant, Minecraft, il arrive à reconnaître le texture pack. Il arrive à le lire. Voilà. Maintenant, ça ne sert à rien de le mettre parce qu'il est vide. Dans Asset, c'est là où il y aura nos objets de texture, nos modèles, nos particules, tout ce qu'on voudra. Vraiment, tout ce qu'on voudra. Même des items en plus, des items custom qui ne sont même pas dans le jeu. On peut les créer. C'est à l'intérieur que tout va se passer. Donc, à l'intérieur de Asset, on va créer tout simplement un dossier qui s'appelle Minecraft pour dire que ça concerne Minecraft. On peut mettre d'autres dossiers. C'est un autre sujet qu'on va peut-être traiter dans un autre épisode comme un dossier Optifine, un dossier Relings, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour le moment, on se concentre uniquement sur les textures packs de Minecraft Vanilla. Vraiment Vanilla. On n'a pas Optifine. On n'a rien. Donc, Minecraft, à l'intérieur, on va avoir plusieurs dossiers. On va commencer par le dossier Texture parce que c'est la texture qu'on va changer sur cet épisode. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, à l'intérieur, vous allez écrire un autre dossier. Vous allez écrire Texture avec S à la fin. Faites très attention. N'oubliez pas le S à la fin. Voilà. Et dans Texture, vous savez, dans Minecraft, on a des items, on a des blocs, on a des particules, on a plein de choses. Tout ça, c'est des éléments graphiques. On a même un inventaire, on a des boutons, genre ça, ça, tout ça, les boutons là, tout ça, ce fond. Tout ça, c'est des éléments graphiques et c'est des textures. Donc, c'est juste des images qui concernent les textures. Là, on ne parle pas encore d'éléments, genre modèle 3D ou d'éléments qui sont les sons, etc. Ou alors les textes. Là, on parle juste de tout ce qui est graphique. Donc, tout ce qui est graphique va aller dans Texture, justement. Et donc, dans le dossier Texture, on va avoir plusieurs dossiers. À savoir, on va avoir un dossier qui s'appelle Blocks. Et à l'intérieur, il y aura les... Non, ces blocs sont S. Il me semble que ces blocs sont S. On va aussi avoir un dossier qui va s'appeler Items. C'est à l'intérieur qu'on va changer les textures des items, à savoir tout ce qui... Bah, tout ce qui n'est pas blocs, tout ce qui est items qu'on tient à la main comme la pelle, la pioche, l'épée, la pomme, la carotte, le papier, tout ça. Et on va avoir d'autres dossiers, mais on ne va pas en parler sur cet épisode-là. On va juste se concentrer sur les textures des blocs et des items. On va changer un ou deux. Comme ça, vous verrez exactement comment ça se passe. Et c'est très simple. Donc déjà, en premier lieu, on a créé ces dossiers-là. Ils sont encore vides. Donc, notre texture, il n'y a rien dans nos textures packs. Mais on va quand même l'installer, le mettre ici en premier. Donc, il va écraser le vanilla et on va faire... OK. On va attendre qu'il se charge. Du coup, là, vous voyez, je n'ai rien du tout. On va commencer d'abord par changer la texture de la terre. Donc, c'est très simple. Il y a une astuce qui est magnifique et qui est très simple. Vous voyez la terre, là, en fait, quand vous faites F3H, là, il m'a dit Advanced Tooltips Hidden. Je vais faire encore F3 plus H sur mon clavier et là, il me fait Advanced Tooltips Shown. C'est-à-dire que là, les Tooltips, on les voit, genre, en bas, on grille Minecraft.dirt. Ça, vous devez l'afficher parce que c'est très important. Là, on voit tout simplement le bloc qui s'appelle Dirt. Donc, automatiquement, la texture s'appellera dirt.png. C'est valable pour tout le reste. Tout le reste, c'est juste le nom .png, tout simplement. Donc là, la Dirt, pour la changer, on va aller dans Bloc, parce que c'est un bloc, ce n'est pas un item. Donc, on va aller dans Bloc. Là, je vais faire comme tout à l'heure, la méthode Doug. Je vais créer un document texte que j'ai appelé Dirt.png. si je voulais changer l'extension, je vais dire oui. Et là, je vais ouvrir ça avec Gimp ou alors avec Paint, c'est comme on veut. Là, pour faire rigolo, on va ouvrir juste avec Paint, on va mettre n'importe quoi. Mais on va faire un truc un peu plus sérieux, plus élaboré juste après. Je vais vous montrer d'ailleurs une librairie en ligne de... une libre de texture qui est magnifique et avec laquelle vous pouvez créer vraiment des trucs incroyables. Donc là, je vais juste faire modifier et là, la Dirt, écoutez, je suis sur Paint, la belle époque. Je vais simplement remplir en marrant, vous voyez. Et je vais prendre mon pinceau, enfin mon stylo, là, je vais choisir une couleur... Bon, comment on l'utilise ? Ah oui, c'est ici. C'est tellement basique qu'on ne sait plus l'utiliser. On va dire que ça, c'est nos textures de terre, d'accord ? Bon, elle est énorme. Elle est énorme, c'est beaucoup trop grand ça. On va réduire. On ne veut pas quand même exploser notre... En pixels, on va mettre juste 64 par 64. Voilà, bon, on s'en fout. On fait ça comme ça à l'arrache. C'est juste pour montrer comment ça marche. Je vais enregistrer, donc voilà, ma texture de Dirt, elle est là. Je reviens sur mon jeu et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire F3T. F3T, ça sert à recharger le ressource pack sans avoir à l'enlever ou le remettre. Et regardez, ma terre, à quoi elle ressemble ? Parce que je viens tout simplement de la changer. Sachant que vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, faites juste attention, ne mettez pas des images vraiment bou... Enfin, ne mettez pas des images qui sont très très lourdes en 4K et tout, parce que ça va tout simplement faire bugger votre jeu et ça dépendra de la puissance de votre ordinateur et même si votre ordinateur est hyper puissant et qu'il arrive à faire marcher un ressource pack si vous mettez une texture qui est très grande, sachez que vous ne pourrez pas pour autant le partager à moins de préciser que c'est une texture qui est hyper âgée et que les gens doivent avoir le PC qui va avec. Donc là, vous avez vu. On va prendre un autre exemple, tout simplement ici. Donc je mets mon curseur sur ça et je lis que c'est Minecraft 2.0 Warped Planks. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre cette image-là, je vais la coller. Je vais changer ici juste ça. Je ne touche pas le point PNJ et je vais écrire exactement pareil. Warped Planks avec S à la fin que je m'assure que j'ai bien écrit donc Warped Planks. Très bien. Je vais encore l'ouvrir avec Paint. Et là, je vais mettre une couleur et je vais mettre je fais n'importe quoi mais c'est uniquement pour le test pour que vous voyez le principe comment ça fonctionne. Après, on ira faire des choses vraiment très jolies, très ouf ensemble. Voilà. Là, je l'ai enregistré. Donc quand je reviens sur mon jeu, je fais F3T pour recharger le ressource pack. C'est pour ça qu'on a mis les deux fenêtres. C'est pour pouvoir faire les tests en temps réel et pour voir les résultats en temps réel. Vous voyez, ça va aller très vite comme ça. Donc je prends le Warped et effectivement, je viens de mettre une texture vraiment très bizarre, très kikou, très moche mais rigolote quand même. Donc c'est à partir de là où vous pouvez créer vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez pas à aller chercher un ressource pack et modifier les trucs à l'intérieur. Vous pouvez vraiment le créer de A à Z juste en suivant ma méthode. Ça sera vraiment une création de vos mains. Un truc que vous avez créé vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher le nom de l'objet. Vous mettez un PNJ et ça va le changer. Bien sûr, là, on parle uniquement des images et des textures. Comme je vous ai dit encore, je le répète encore une fois, sur d'autres épisodes, on verra même comment changer la 3D et vous verrez, croyez-moi, c'est hyper facile de changer la 3D de Minecraft. Vraiment très facile. Il n'y a pas une ligne de code à connaître. Du coup, maintenant, on va essayer de changer un item. Par exemple, je ne sais pas. Par exemple, allez, on va changer la pelle. On va faire une pelle très rigolote sur Paint. Donc la pelle, par exemple, de diamant, elle s'appelle Diamond Pickaxe. Donc là, toujours dans texture, on va aller dans Item. Ça y est. Dans Item, on va coller, on va modifier en Diamond Pickaxe. Voilà. Et je vais faire un clic droit et je vais faire ouvrir avec Gimp. Donc ici, je vais enlever déjà le fond parce que j'ai besoin d'un fond transparent. donc je viens sur le calque, je fais un clic droit et je fais ajouter un canal alpha pour avoir un fond transparent. Ensuite, avec le... Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez après. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Gimp. Vous utilisez le logiciel sur lequel vous êtes le plus à l'aise, Photoshop ou d'autres. Et moi, je vais créer vraiment une pelle toute moche qui ne ressemble à rien. C'est juste pour aller vite et pour vous montrer que vous pouvez faire ce que vous voulez. attention, je sais faire des choses quand même mieux que ça mais ça, c'est uniquement pour le tuto. Voilà, notre pelle hyper moche. Donc, échelle et taille de l'image. Bon, là, en pixel, on va mettre 64 par 64, ok ? Sachant que vous pouvez mettre la taille que vous voulez mais c'est toujours un carré. Donc, j'écrase. Je reviens dans le jeu. Je prends ma diamante picaxe et je fais F3T. Vous pouvez voir. Oui, on ne voit pas parce que mon Minecraft, il est en longueur. parce que j'ai divisé en deux. Mais voilà, c'est ma... C'est ma... Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire pelle, je crois. C'est pioche. C'est ma pioche super moche qu'on vient de faire à l'instant. Et donc, voilà. Donc ça, c'est les basiques. C'est la première série. C'est les basiques, c'est vraiment comment changer la texture, comment mettre l'image qu'on veut. Dans l'épisode, bien sûr, on va voir des trucs un peu plus poussés et on va essayer de faire des trucs beaucoup plus jolis. et je vais vous montrer où vous pouvez choper des textures. Je vais vous montrer un site sur Internet où vous pouvez trouver plein, plein, plein de textures vraiment très, très belles et gratuites. Quand je dis texture, je ne parle pas de Minecraft, je ne parle pas de texture pack, je parle d'images. Je parle d'images, textures, genre vraiment textures de bois, textures de métal, textures de terre, tout ça. En plus, c'est gratuit, c'est open source et après, on pourra les customiser sur Gimp. ça vous fera aussi des tutos sur Gimp. On ira les customiser sur Gimp et les installer sur Minecraft, échanger complètement Minecraft. Comme vous l'avez vu sur la vidéo d'intro, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bon, ça c'était les basiques. J'espère que vous avez aimé, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501